– Je crois que France 3 comme BMTV ne se comportent plus comme des journalistes, mais ce sont en fait les agences de communication officielles du gouvernement. – Il y a un élément ces derniers jours qui prête à rire, mais qui est quand même grave, c'est cette fameuse pancarte « Macron dégage » où on a photoshopé le dégage. Est-ce que vous avez des anecdotes, vous, en région, avec France 3, François Boulot, vous qui êtes en Normandie ? – Oui, je crois que France 3 comme BMTV ne se comportent plus comme des journalistes, mais sont en fait les agences de communication officielles du gouvernement, qui est chargée de propager le discours du gouvernement. Moi, pour ma part, à mon niveau, j'ai eu à constater, notamment avec France Boulot de Normandie, qu'un débat auquel j'étais programmé, on avait invité face à un député de la majorité, un représentant de la chambre de commerce, et bien la veille au soir, on m'a appelé pour me signifier finalement qu'on avait décidé d'inviter une autre personne. Cette personne n'avait jamais porté la parole des gilets jaunes, n'avait aucun mandat pour le faire, et finalement, ça s'est apparenté pour elle à un traquenard, parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire face à un député et un représentant de la chambre de commerce, au surplus au lendemain de la locution du président. Donc tout ça a été bien orchestré pour essayer de faire passer à ce moment-là la petite musique qu'on entendait dans tous les médias, grand virage social du président de la République, tournant du quinquennat. Bon, je veux dire, tout ça fait bien rire, et je voudrais d'ailleurs dire sur le fond là un élément très important, c'est que toutes les mesures qu'il a annoncées, il les a annoncées pour les modestes, mais qui va payer ? Toujours les mêmes, la classe moyenne. Il protège les riches, et je crois que jusqu'à son dernier souffle, il ne changera jamais de politique. Les riches avec lui sont bien au chaud et continuent à bénéficier des cadeaux.